amis des arduinos bonjour il ya quelques temps la société et les goûts m'a contacté par mail pour me proposer éventuellement de tester certains de leurs produits bon j'ai regardé vite fait leur catalogue et c'est vrai que je suis tombé sur un petit écran qui m'a tapé dans l'oeil pour une raison très simple en fait c'est que il a pépi de la dimension qu'il me faut pour aller dans mes tiroirs tectronix et je me suis dit en tant que bon c'était une occasion de faire un banc d'essai et donc ils m'ont envoyé cet écran que j'ai reçu dernièrement et que je vais vous présenter dans cette vidéo alors voilà la boîte que j'ai reçu dans un enveloppe qui était pas mal emballé donc cette boîte ici en carton comme on peut le voir voilà alors qu'est ce que ça contient de beau il ya un petit dépliant mais moi qui se contente de donner en gros une des adresses mail ici un qr code il ya ce mini cd là qui comme on va le voir contient des exemples de programmes et les librairies nécessaires et l'écran en lui-même et ce petit stylet que l'on peut voir ici sachant que c'est un écran tactile mais il ya d'abord qu'il n'est pas très grand et même s'il fonctionne avec le doigt il est beaucoup plus précis avec le stylet alors regardons un petit peu cet écran donc voilà on voit qu'ils ont mis ces protections ici pour les pines c'est plutôt bien là il ya un connecteur micro sd donc pour pouvoir mettre une carte et là cette protection très classique on peut voir l'écran ça a l'air plutôt de bonne qualité rien à dire on a ici un connecteur éventuellement de repiquage alors par contre ce qu'on peut voir c'est que manifestement ça utilise quasiment toutes les entrées sorties de l'arduino enfin du moins d'un d'un uno on va le voir tout à l'heure mais enfin c'est c'est un bus parallèle alors bus parallèle bien sûr ça donne de la vitesse mais par contre c'est très gourmand ici en entrée sortie alors c'est censé fonctionner sur arduino uno ou méga il semblerait d'après les commentaires sur le site vous pourrez voir que sur méga et peut-être un peu plus de problèmes par contre le méga bien sûr vous donnera plus d'entrées sorties libres alors je n'ai pas d'arduino méga moi je l'ai essayé ici donc sur ce arduino uno originaire donc c'est très très simple à brancher c'est fait pour se mettre directement comme ça sur les broches vraiment d'une simplicité biblique voilà on l'encastre comme ça bon toute façon on peut on peut pas se tromper de sens donc voilà pour le branchement comme on voit c'est super simple alors voilà comme j'ai dit ça rend inaccessible toutes les branches alors là il ya un truc moi qui me déplait un peu c'est qu'ils auraient prévu ici des trous de fixation et la déborder un peu on pourrait facilement le monter en face avant là on voit que la façon dont c'est fait c'est pas très pratique et on peut monter l'arduino mais voilà faudrait faire un châssis comme ça pour reprendre avec des entrotoises pour mon application je vais m'en sortir mais ça enfin pour moi c'est un des points négatifs de ce truc là et le deuxième c'est voilà c'est aussi que ça bouffe énormément d'entrées sorties sur l'arduino heureusement il reste le txd et le rxd donc dans mon application c'est ce qui va me servir donc c'est pas forcément gênant mais enfin voilà c'est un petit peu le problème alors pour le programmer bien sûr là faut l'alimenter il faut un câble usb donc là on va s'en brancher un regardez un des programmes d'exemple que j'ai mis dessus là voilà toc et cet exemple qui est fournié avec et ben c'est un petit programme de peintre où on peut choisir ici une palette et dessiner voilà ce qu'on veut mon joie c'est vraiment super simple je peux trouver comment on peut faire pour effacer on fait un reset en fait voilà mais ça ça répond très bien voilà par contre le logo sirop n'est pas aller trop vite si on veut refaire une couleur ici on peut enfin voilà c'est ça ça marche vraiment plutôt bien on va regarder un petit peu les différents programmes livré avec alors le premier exemple livré avec il est intéressant parce que il n'a pas besoin de librairie dans la mesure où le programme arrive directement les pommes il est très simple mais il va aussi permettre de tester l'écran comme on le voit alors au démarrage voilà il fait défiler les rvb ici de tout surtout l'écran et ça l'avantage c'est que ça permet aussi de contrôler qu'il n'y a pas de pixels mort ce qui est le cas de cet écran on peut voir que tous les pixels sont opérationnels donc pour tester c'est celui que je conseille d'essayer en premier par contre en effet il est quand même assez limité parce que si on veut s'amuser à le driver comme ça pixel par pixel rien n'empêche de le faire mais il va falloir se réécrire quand même pas mal de code alors que avec les librairies intégrées on va voir que c'est quand même beaucoup plus facile ensuite on a un exemple qu'on va le voir qui permet avec une petite librairie d'afficher des textes et ça on peut voir que ça fait des textes de différentes tailles et même en tout petit ce qu'ils appellent la taille 1 on voit que ça reste très très lisible ce qui permet quand même de mettre beaucoup d'informations après voilà selon ce qu'on veut faire on peut mettre plus ou moins gros donc là la librairie là elle utilise 45% de l'espace aurait peut-être moyen après en bricolant de réduire un peu mais voilà c'est un bel exemple ici quand même de ce que ça peut afficher alors cet exemple maintenant montre toute la librairie graphique qui est livrée avec qui permet de faire bien sûr aussi du texte mais comme on peut le voir de tracer des lignes des formes des couleurs des fonds petit peu tout ce qu'on veut et c'est probablement la librairie que je vais utiliser et on voit quand même la qualité d'affichage la résolution est plutôt quand même très très bonne et ça répond faut reconnaître ça répond bien d'ailleurs le programme de démo affiche sur le port série sur la console les différents temps mis pour faire chacune des figures mais voilà ça répond quand même de façon tout à fait honnête et de toute façon enfin pour ce que je veux faire moi je pense que ça posera pas de problème on peut voir aussi que voilà on peut écrire dans tous les sens qu'on veut on n'est pas imposé par rapport à ça dans les exemples livré avec qui permettent d'utiliser le côté tactile on a aussi celui ci voilà qui on peut avoir fait un petit clavier et clavier qui permet voilà de de générer différents bon dans l'idée c'est censé faire un clavier de téléphone et on voit que c'est pareil ça ça répond bien et alors c'est très intéressant parce que ça permet après bien sûr en modifiant le code de faire de faire ce qu'on veut bien et pour finir nous allons voir la possibilité qu'à cette carte non seulement de lire donc les les cartes sd et aussi notamment d'afficher des images alors bon c'est là enfin pour moi c'est quand même moins l'utilisation que j'en ai mais ça montre quand même la qualité donc voilà par exemple ce que ça donne alors là je me suis amusé là avec un programme qui me vieillit donc voilà quand je referai mes dernières vidéos à quoi je vais ressembler enfin voilà on voit que c'est quand même pas mal c'est quand même pas très rapide maintenant il ya aussi le problème là de la lecture ici du temps mais comme on peut le voir c'est tout à fait acceptable et à la limite avec ça en prenant l'exemple avec une carte sd on peut très facilement se faire simplement par exemple pourquoi pas une sorte de petit cadre photo voilà vraiment de façon super simple enfin voilà maintenant honnêtement c'est quand même pas une super méga résolution et je pense pas que ça soit quand même la meilleure utilisation pour cet écran enfin voilà après à chacun d'y trouver les applications voilà j'ai recopié dans un répertoire le contenu du petit cd livré avec je l'ai passé à l'antivirus avait aucun problème toute façon selon garde il contient que comment le voir des pdf et des fichiers texte enfin des points alors qu'est ce qui est intéressant ici on peut voir la documentation rien de commissaire en allemand et en anglais il n'y a pas en français maintenant on peut utiliser un traducteur différentes ici instructions les exemples en quasiment tous les exemples que je vous ai montré et bien sûr les librairies je vous montrer comment les installer c'est super simple à faire alors regardons vite fait la doc voilà rapidement le pdf qui livraient avec bon je vous mets pas tout ce qui est ce qui est intéressant ici c'est de voir que ça bon ça donne quelques informations les dimensions le type d'écran voilà les différentes consommations alors là il donne la consommation de l'écran mais bien sûr que ce que je vous ai dit tout à l'heure c'était avec la carte arduino ici là on a le brochage exact de toutes les pinoches et ici la façon dont c'est mappé par rapport à un uno alors je pense qu'il n'y a rien qu'interdit d'utiliser cet écran avec un micro ou un nano je pense que ça fonctionnera par contre là on voit qu'il ya une facilité évidente en snappant les deux ensemble là il faudra se taper du câblage avec des fils à part ça je vois pas en quoi ce serait gênant on a aussi la description ici de ce connecteur qui permet justement aussi éventuellement de l'utiliser de façon distante sans justement le le mettre sur un arduino donc là après ça donne voilà ça ça explique bien un petit peu les différentes choses à faire ainsi de suite les différentes instructions je vais vous montrer ça voilà très très rapidement voilà par exemple ouvert dans l'éditeur d'arduino le graphique texte qui est donné avec alors pour ça il faut comme je dis utiliser les librairies qui sont fournies alors on peut pas les parents il reconnaît pas qu'on veut les télécharger directement sur internet par contre c'est très facile à importer la première chose à faire c'est d'aller ici dans croquis faire inclure une bibliothèque ajouter la bibliothèque zip et choisir les trois zip qui a on peut pas les saisir tous les trois d'un coup faut le faire trois fois les zip qui a dans la le répertoire librairie qui a dans le cd donc ça ça les installera sur votre pc et une fois que c'est fait ben après vous pouvez bien sûr les utiliser et ça voilà de base on voit on voit que ça le ça le compile direct alors après ben il ya pas mal de commentaires encore une fois c'est en anglais enfin c'est de l'anglais technique après vous pouvez éventuellement en effet utiliser des traducteurs si vous maîtrisez pas bien l'anglais et ici voilà on voit qu'il ya des défines au niveau des dépines et tout ça enfin bon après c'est assez clair et on voit aussi que pour débuguer il écrit pas mal dans la console ce qui permet par exemple au début il arrive à dire qu'est ce qu'il a détecté après il donne des infos des choses comme ça puis après on voit le le programme c'est relativement bien fait je veux dire honnêtement très lisible il n'y a pas de problème après comme tout je veux dire tout va dépendre de votre niveau de connaissance en programmation maintenant je pense qu'il faut quand même pas être complètement zéro zéro débutant mais si vous maîtrisez déjà un petit peu les commandes de base c'est quand même très très simple à utiliser voilà pour la présentation donc de ce petit écran que globalement je trouve plutôt sympa avec un bon rapport qui a été pris maintenant encore une fois voilà les deux trucs que je lui reprocherai je l'ai dit c'est rien prévu pour pouvoir le fixer ça je trouve que c'est un petit peu dommage et il ya aussi le côté en effet qui bouffe beaucoup d'io j'ai un projet encore avec cet écran que j'espère vous montrer mais bon la vitesse où je vais là je pense que ça sera pas avant on va dire l'automne mais je pense que ça sera un truc plutôt sympa vous trouverez le lien sur le produit en commentaire et en même temps ils m'ont filé un petit coupon de réduction sur amazon si cet écran vous intéresse tiens maurice ça va maurice non qu'est ce qu'il ya qui va pas t'en as marre tu passes toujours pour un con auprès de tout le monde mais non tu passes pas pour un con tu sais la connerie c'est relatif on trouve toujours plus con que soi mais c'est vrai qu'il faut aller chercher plus longtemps que d'autres bon allez voilà pour ce petit écran donc là bas je vais en mettre dans sa boîte parce que je voudrais avancer sur d'autres projets et aussi je vous avais promis que je ferais une petite vidéo là la dernière suite à ce colis de fan que j'avais reçus pour vous montrer comment utiliser et déterminer les caractéristiques le brochage d'un relais statique et en même temps je pense que j'ai une petite occasion là de vous faire dans la même vidéo vous montrer un petit peu comment marche certains variateurs de puissance je pense que ça va être un truc intéressant donc j'ai essayé de faire ça demain ou après demain je sais pas on n'a vraiment pas une belle météo en vendée en cette année c'est vraiment pas sympa mais enfin bon c'est une bonne excuse pour rester dans son lab allez que le grand lcd le dieu des écrans vous fasse de beaux affichages et à très bientôt pour de nouvelles vidéos